Le titre de mon roman nouveau c'est Les enfants trop parfaits. L'idée est dérivée quand j'étais en Los Angeles dans l'année 2000 et j'ai rencontré le professeur de Genetics de Caltech Université, c'est la première université de Genetics aux Etats-Unis et il m'a dit peut-être vous serez intéressé, nous avons découvert les gynes, les gynes pour empathie, les parents dans peut-être dix ans, peut-être vingt ans, veulent choisir l'empathie de leur enfant. Vous voulez un fils très gentil, mais ça c'est pas bon parce qu'il est, vous voulez un fils très fort, sans beaucoup d'empathie, peut-être qu'il devienne un psychopathe. Et je lui ai dit, c'est vrai ? Vous pouvez faire cela ? Il dit, si ça vous intéresse, venez passer une journée avec nous à l'université. J'ai fait l'introduction à tous les autres professeurs dans le Genetics. Et il y a encore deux semaines, j'ai arrivé à l'université de Caltech. Et j'ai rencontré un professeur avec ses étudiants, ses autres scientifiques. Ils m'ont dit, nous avons découvert les gynes pour la coordination entre les yeux et les mains. Les parents, qui ont dix ou vingt ans, pouvaient choisir lequel il joue. Leur enfant ou la fille va jouer. Vous voulez que votre fils très bien à tennis ou au golf, vous pouvez choisir les gynes. Et un autre scientiste m'a dit, nous avons découvert les gynes pour dormir. Et dans peut-être vingt ans, on va changer les gynes. Les enfants auront besoin seulement de trente minutes de dormir par nuit. Ils auront encore vingt, vingt-cinq années d'être awake. Et j'ai sorti et je pense qu'il faut écrire un roman sur ce sujet. Et j'ai été en contact. Et pendant le lendemain dix ans, chaque an, les choses ont changé et deviennent de plus en plus intéressantes. Et ça m'a donné l'idée pour un roman. Et les enfants trop parfaits. Ils commencent avec le mari et sa femme. Le femme et son mari. Pardon. Le femme et son mari. Et je me souviens qu'ils avaient un fils qui a mouru à quatre ans. Il a mouru d'une disease très unique. Et chaque parent a les gynes. Ils ont lu d'un laboratoire secret sur un bateau dans la mer tout près de New York, mais dans l'eau internationale. où vous pouvez payer quatre cent mille dollars et choisir tous les gynes de votre enfant. Et ils ne sont pas riches, mais ils ont une maison. Ils vendent la maison. Ils empruntent l'argent de les parents, des amis. Et ils ont lu sur le bateau. Ça, c'est la première page de Romain. Et le docteur sur le bateau présente un menu de deux mille huit huit cents choix. Et la mère, la femme, dit non. Nous voulons seulement un enfant, un fils qui est sans la maladie qui a tué notre fils. Nous voulons parler de tous les autres. Et il lui dit, il dit à elle, non, vous êtes trompé. Tous les autres parents, maintenant, commencent à choisir pour en rendre les gynes meilleurs. Et si vous ne choisissez pas pour votre fils, il sera né dans un désadvantage. Dix avantages. Et ça, c'est le commencement de le livre. ... ... Sous-titrage ST' 501